L'observatoire de la discrimination et de la répression syndicale s'appuie aussi sur des travaux qualitatifs, donc des enquêtes de terrain qui sont menées par des sociologues, des entretiens, des observations dans les entreprises, des relations de travail. Et ce qu'apportent les travaux qualitatifs en complément des données statistiques, c'est que ça permet de voir que les pratiques anti-syndicales prennent des formes diverses, plus vastes que ce que la statistique permet de mesurer, et que ces formes diverses de pratiques anti-syndicales sont supportées par des logiques différentes, et du coup elles peuvent aussi apporter des réponses en termes de politique publique, en termes de droits différentes. Déjà sur le plan des discriminations syndicales, ce qu'on constate c'est que ce que la statistique permet de mesurer, c'est notamment les discriminations salariales et les discriminations en termes de carrière, mais il peut y avoir tout un tas d'autres phénomènes qui sont moins visibles, moins facilement objectivables, comme par exemple la discrimination à l'embauche de syndicalistes, de délégués syndicaux, qui sont par exemple victimes de plans de restructuration de l'emploi et qui doivent chercher un travail ailleurs, ou des phénomènes de blacklisting de ce type. C'est aussi des phénomènes qui touchent par exemple à la santé physique ou mentale des salariés, qui peuvent être en tant que syndicalistes l'objet de pressions particulières de la part de l'encadrement. Donc c'est ce type de phénomène d'abord en termes de discrimination qu'on peut mesurer. Ce qu'on peut voir aussi à travers les enquêtes de terrain, c'est que finalement l'hostilité à l'égard du syndicalisme, à l'égard du fait syndical, peut prendre des formes diverses. Il peut s'agir d'un anti-syndicalisme qu'on pourrait qualifier de systémique, dans la mesure où en fait il est en quelque sorte la conséquence directe des logiques d'organisation du travail, et notamment de pression financière, de pression à la performance sur les entreprises, qui font que s'engager syndicalement c'est coûteux pour soi et c'est aussi coûteux pour ses collègues. Parce que quand on part en négociation, quand on a des heures de délégation, le travail il faut bien qu'il continue d'être fait, et parfois ça peut être aussi instrumentalisé pour stigmatiser l'activité syndicale. Parce que ça fait apparaître le syndicalisme comme des missionnaires en quelque sorte de ses responsabilités professionnelles. Il y a aussi un anti-syndicalisme qui peut être directement stratégique, c'est-à-dire qui peut être intentionnel de la part d'employeurs, ou d'autorités hiérarchiques dans l'entreprise, ou dans les administrations d'ailleurs, aussi dans le secteur public, dans la fonction publique, qui est un anti-syndicalisme, qui peut être un anti-syndicalisme de principe, c'est-à-dire que dans certaines entreprises, notamment là où les relations de travail sont très paternalistes, finalement c'est le syndicalisme en général qu'on va condamner, parce que l'employeur ne supporte pas qu'une expression autonome des salariés puisse s'affirmer, c'est le principe même du dialogue social qui est nié, mais ça peut être aussi un anti-syndicalisme plus sélectif, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de politiques, de relations sociales, qui peuvent favoriser certaines organisations syndicales au détriment d'autres, et ça, ça remet en cause le droit qui est censé être un droit garanti juridiquement, à la liberté syndicale, c'est-à-dire le droit pour les salariés d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces logiques qui est mise en visibilité par ces travaux. Et puis il y a une dernière chose, c'est aussi que les travaux qualitatifs permettent de montrer que certaines réponses qui sont apportées aujourd'hui aux discriminations syndicales peuvent être satisfaisantes pour certains publics seulement. Par exemple, tout ce qui se joue autour de la valorisation des parcours syndicaux et des acquis de l'expérience syndicale est particulièrement adapté aux syndicalistes permanents ou qui occupent leur fonction de délégation à temps plein. Mais pour tout ce qui est les représentants syndicaux de proximité, il n'y a pas forcément de réponse adéquate à travers ces dispositifs. Donc là, ça pose des problèmes en termes de respect plus large du droit syndical et de relégitimation du fait syndical dans les entreprises.